La forêt fait partie intégrante de l'identité de la Suisse. Du Jura aux Alpes, en passant par le Plateau et les Préalpes, chaque région possède ses propres espaces boisés à l'aspect unique. La forêt recouvre 32% du territoire suisse, ce qui représente 1,3 million d'hectares ou plus de 3 millions de terrains de football. Grâce à une des lois les plus restrictives du monde, ces forêts sont gérées et entretenues durablement pour répondre aux besoins de notre société. Nos besoins sont regroupés en quatre catégories principales. Production de matières premières et accessoires. Protection de la population, des biens et des constructions. Écologie de la faune et de la flore. Et enfin, accueil du public et aspects paysagers. Afin d'adapter la forêt à ses besoins, la sylviculture soigne et oriente le développement des arbres. C'est elle qui fait le lien entre nos forêts et notre société. Historiquement, la production de bois a été le premier de ses besoins. A la fois matériaux de construction et combustibles, facilement accessibles, le bois a permis à nos ancêtres de se loger et de se chauffer pendant des siècles. Aujourd'hui, le bois continue d'être utilisé. Il constitue la matière première la plus importante de Suisse. Sur les 10 millions de mètres cubes de bois qui poussent chaque année dans notre pays, seuls 5 millions sont récoltés. Le bois, à la fois matériaux et énergie, est écologique, local et renouvelable. La forêt agit comme une éponge gigantesque. Elle peut absorber et stocker d'énormes quantités d'eau lorsqu'il pleut ou lors de la fonte des neiges. L'eau va se purifier en traversant petit à petit les couches de terre. Elle rejoindra ensuite les nappes phréatiques avant de refaire surface par des sources. Cette eau pure provenant directement de la forêt est consommée par 80% de la population suisse. La rétention de l'eau dans l'éponge forestière apporte un autre avantage. Les débits maximaux sont limités grâce au rôle de tampon joué par la forêt. Sans elle, les crues et les inondations seraient plus fréquentes et beaucoup plus violentes. En montagne, la présence de forêts dans les zones pentues empêche le déclenchement des avalanches. La couronne des arbres retient une partie de la neige tandis que leurs pieds stabilisent le manteau neigeux. Les zones habitées et les voies de communication sont protégées par les forêts qui les surplombent. Ces mêmes forêts agissent aussi contre d'autres dangers. Les racines et les troncs sont des points d'impact qui peuvent ralentir, dévier et stopper les chutes de pierres. Les arbres stabilisent aussi la partie superficielle du sol, ce qui limite les glissements de terrain et l'érosion. La Suisse entière compte sur l'effet protecteur apporté par la forêt. La forêt est un véritable réservoir de biodiversité. Les arbres et le sol offrent des conditions de vie et des habitats propices à de nombreuses espèces animales et végétales. En Suisse, on y trouve environ 6 000 plantes et champignons, 20 000 insectes et plus de 300 animaux. Toutes ces espèces cohabitent et dépendent les unes des autres. Ensemble, elles forment un écosystème complexe. Une biodiversité riche et variée assure la stabilité du système grâce à des phénomènes d'autorégulation. L'homme peut activement participer à la qualité de la biodiversité. Le bois mort laissé en forêt profite à toute la chaîne du vivant. Les champignons, les insectes et les oiseaux ont besoin de ce bois mort pour vivre, car ils y trouvent leur nourriture et un habitat. Plus une forêt sera diversifiée, plus elle conviendra à de nombreuses espèces. La forêt augmente notre qualité de vie. Une forêt entretenue offre un espace de détente naturelle permettant de nombreuses activités de loisirs. Construits pour permettre la récolte du bois, les chemins forestiers sont aujourd'hui utilisés par nous tous dans un cadre de détente très apprécié. La forêt fait partie intégrante des paysages variés de Suisse. Quel que soit son aspect et son emplacement, chaque forêt est unique et offre une identité propre à la région qu'elle représente. Les quatre fonctions forestières se retrouvent dans tous les espaces boisés de Suisse. Leur importance est adaptée par la sylviculture afin de répondre aux besoins locaux. C'est ainsi que lors de chaque intervention, les professionnels prennent en compte les nombreux points issus de nos attentes envers la forêt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501